Des frites, des frites, des frites ! Non, c'est... Oh ! Coucou, YouTube ! On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour parler friteuse. C'est le sujet du jour. Je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. J'ai été contactée il y a quelque temps par une sorte de plateforme en lien avec AliExpress qui m'a demandé si j'étais ok pour collaborer avec eux. Je leur ai répondu que ça dépendait sur quoi. Donc voilà, ils m'ont demandé un petit peu de choisir le produit que j'avais envie de tester. Et moi, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de tester, vous savez, ces nouvelles friteuses dites sans huile, qui permettent de faire des frites, bah sans huile, ou alors juste avec une toute petite cuillère d'huile. Donc je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de tester ce genre de produit. Donc c'est une collaboration avec AliExpress. J'ai reçu le produit gratuitement. J'ai choisi, après moult moult études parmi les friteuses, j'ai choisi celle-ci. C'est de la marque Miui. Donc c'est cette marque-là. Donc c'est ce qu'ils appellent, vous savez, les air fryers. Voilà, si vous voyez le mot air fryers, c'est vraiment les friteuses à air maxi chaud sans huile. Pour moi, friteuses, c'est frite, hein. Parce qu'il y a friteuse, il y a le mot frite dedans. Mais il y a le mot frit aussi. C'est vrai que dans ma tête, pour moi, une friteuse, ça n'était là que pour me faire des frites. Mais c'est vrai qu'on peut faire des bignets, des bignets, des bignets, des bignets frits, des pleins de machins. Et celle-ci, après je vais lâcher le carton. Et celle-ci vous permet de préparer plein plein de choses, que ça soit des frites, des french fries, de la viande, des crevettes, des gâteaux, du poulet, des steaks, du poisson, des légumes. Mais enfin, quand j'ai regardé un petit peu les descriptions, ça me donnait plus l'impression d'un four qu'une friteuse, en fait. Bref, en tout cas, la friteuse ressemble à cela. Je voulais quand même vous la montrer sur le packaging. Parce que même si je l'ai filmé et je vous mettrai des prises de vue, des prises écran, des petits machins, comme elle est ultra brillante, on n'arrête pas de voir les reflets dedans. Donc à la caméra, ça rend beaucoup moins bien. Mais en vrai, elle est hyper belle. Ça, c'est un des gros points positifs. C'est que si jamais vous avez cet accessoire-là sur votre plan de travail, il est hyper design, il est hyper joli. Donc on va faire un petit peu le tour. Et puis je vais vous dire les points positifs et puis les points négatifs. Je suis en test de cette friteuse depuis environ 10-15 jours. Et vous verrez qu'il y a des plus, mais il y a aussi des moins. Donc il y a deux couleurs. Il y a une couleur claire et il y a une couleur comme ça, qui est un petit peu noire, bleutée. En tout cas sur la photo, mais en vrai, elle fait noire. C'est la couleur Ocean Black. Je vous fais une description rapide de l'appareil. Mais si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un lien non affilié, etc. Elle a une capacité de 4,5 litres. En toute honnêteté, je ne savais absolument pas ce que ça pouvait représenter en termes de volume d'aliments. Elle est donnée pour 3 à 5 personnes. On y reviendra un petit peu après. Elle a un écran en verre trempé au niveau du menu. Le menu, il est super. Il est super, il est super bien fait. On y reviendra aussi. Il y a 8 modes de cuisson. Donc voilà, si vous voulez, des frites, de la viande, du machin. Donc elle fonctionne à air chaud, à 360 degrés. Elle chauffe à grande vitesse et tout, et tout, et tout. Et elle coûte entre 80, alors je dis entre, parce que quand je suis allé voir sur AliExpress, je ne sais pas si ça dépend des expéditions, de votre lieu de livraison, etc. Mais j'ai vu qu'elle est entre 80 et 92 euros. Donc voilà, je vous laisse regarder encore une fois sur le site internet pour avoir le prix exact. Donc c'est livré dans un carton comme ça. C'est hyper bien emballé. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez une petite notice en plusieurs langues, dont une partie en français. Vous avez une garantie et vous avez un petit book de recettes qui, lui, est tout en anglais. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai fait plusieurs essais. Premier essai que j'ai fait, c'était les frites. Quand j'ai choisi cet appareil-là, pour moi, c'était, enfin, premier truc, moi, c'était les frites. Faire des frites, faire des frites, faire des frites, des frites, des frites ! Actuellement, comment je fais des frites ? Je n'ai jamais eu de friteuse de ma vie. Moi, les frites, c'est les frites au four. Donc j'achète mon sachet McCain ou, je ne sais plus, frites bistro, machin. Je les mets sur ma plaque à frites, je les mets au four. Au bout de 25 minutes, elles ressortent. Elles sont, pour moi, très, très bonnes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, je me suis dit, c'est vrai que les frites au four, c'est super pratique, c'est super rapide. 25 minutes pour faire des frites, ça me va. Moi, si c'est pour prendre un tout petit peu plus de temps et avoir des super bonnes frites maison, moi, je suis prête à abandonner les frites au four et de faire mes frites au air fryer. Donc, premier truc, c'était les frites. Comme la notice mouille et pas terrible, terrible au niveau du français, enfin même, j'imagine que c'est pareil pour les autres langues, ils ne font pas exprès pour nous, les français. Je suis allée regarder un petit peu sur d'autres sites, style Philips, etc. Et j'avais lu que pour avoir vraiment de bonnes frites, il fallait donc couper ces pommes de terre, tic, 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 et de les faire tremper dans de l'eau pendant 30 minutes. Je me suis dit, déjà, nom de Dieu, déjà, ça cuit 20 minutes en plus une demi-heure. Donc, déjà, au niveau du timing, je suis beaucoup plus long que faire au four. Mais bon, je me suis dit, si c'est meilleur, c'est meilleur, Daphine, continue, continue, continue. J'ai coupé mes frites, clac, 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 clac. J'ai fait tremper mes frites 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je les ai bien séchés, comme il disait, sur un torchon. Après les avoir essuyés, je les ai mis dans un récipient. Je les ai mélangés avec une cuillère d'huile, du sel, etc., du poivre. J'ai mélangé, j'ai mélangé. Et à partir de ce moment-là, je les ai mis dans le airfryer. Et là, en fait, on comprend comment ça marche à la première utilisation. Parce que si vous comptez sur la notice pour savoir comment ça marche, non. La friteuse est tellement intelligente qu'il n'y a pas de notice. Mais en fait, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas. Donc, vous, vous êtes en mode comment ça marche, quel produit, sur quelle touche il faut que j'appuie, combien de température, combien de temps. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais en fait, ça fonctionne hyper simplement dans le sens où, une fois que c'est branché, vous ouvrez votre truc, vous mettez vos frites, vous refermez. Et là, vous avez juste à choisir sur le menu qui s'affiche. Vous choisissez le pique de frites, clac. Et en fait, la machine choisit toute seule la température et choisit toute seule le temps de cuisson qu'il y aura à faire pour vos frites. Donc, j'ai laissé cuire. J'avais lu également qu'à mi-cuisson, il fallait retourner les frites dans la friteuse. J'ai retourné. J'ai refermé. Et là, chose, pareil, qu'on ne me disait pas dans la notice, c'est dommage, c'est que la friteuse, à la mémoire du truc, quand vous refermez, elle sait combien de temps il lui restait à cuire. Donc, hop, la cuisson reprend automatiquement. Et vous n'avez plus qu'à attendre le timing global de la cuisson des frites. La cuisson est terminée, la machine sonne. J'étais hyper contente de voir ce que ça allait donner. Et en fait, ce n'était pas cuit. Ce n'était pas cuit. Pourtant, je n'avais pas fait des frites très, très grosses. Alors, je fais juste une coupe dans cette vidéo. C'est Delphine du futur. Du futur. Du futur par rapport à la vidéo, mais du présent. Bref, vous m'avez compris. Enfin, j'avais monté la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais, mais, mais j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Au niveau des frites, ce n'est pas possible. Tous les commentaires sur le site d'Ali Express de la friteuse disaient qu'ils avaient des super frites, que c'était super bon, etc. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je dois faire quelque chose qui ne va pas. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé. En fait, il n'y a tellement pas de notice dans la notice. Il n'y a tellement pas d'éléments, d'explications, etc. Que moi, effectivement, je suis allée voir dans Google comment on fait des frites airfryers. Je suis arrivée sur des sites de Philippe, etc. Et donc, ils avaient dit de tremper les frites dans l'eau, ce que j'avais fait. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ça se trouve, c'est ça. Parce que dans la notice, nulle part, de toute façon, la notice ne dit rien. Nulle part, on nous indique qu'il faut tremper les frites dans l'eau. Donc, je me suis dit, essaye sans mettre des frites dans l'eau. Je prépare mes frites, machin, pour essayer encore une fois. Et je me dis, ça se trouve, il y a un autre truc, c'est que ça se trouve, le bac à frites. Vous savez, enfin non, vous ne savez pas, puisque je vous le dis un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, vous verrez, moi, je vous dis le truc. C'est qu'il y a un accessoire pour poser, quand vous faites de la viande, etc. Il y a une sorte de petit truc, petit étagère à l'intérieur, sur lequel vous pouvez disposer les aliments. Mais moi, je pensais que ça, ça servait uniquement pour poser la viande, le poisson. Je ne pensais pas que c'était pour les frites. Et je me suis dit, peut-être que les pommes de terre, une fois qu'elles sont coupées, tac, 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 il faut justement mettre cette petite étagère pour que la chaleur vienne aussi par en dessous et vienne chauffer également les frites, vienne cuire les frites. Je me suis dit, je vais essayer comme ça. Clac, 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 touc, 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 les frites, tac, 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 tac. Je les ai mis dans le air fryer, je ne les ai même pas rincés, ni rien. J'ai coupé mes frites dans le air fryer, je ne les ai pas rincés. Je les ai mis sur la petite étagère avec les petits trous, là. Super, super. Super, les frites étaient mais nickel. Moi, je les ai trouvées hyper bonnes. Elles étaient toutes cuites. Il n'y en avait pas une qui était croquante comme dans mon test d'avant, là, vous venez de voir. Il y en avait certaines qui étaient croustillantes, d'autres qui étaient moins croustillantes. Mais vous savez, comme quand on fait des frites maison, si vous voulez. Je dis ça parce que moi, je les ai trouvées très bonnes. Mon chéri, par exemple, pour lui, une frite, c'est une frite qui se tient droite. Comme les frites de chez McDo. Vous savez, vous prenez votre frite, c'est un bâton. Mais bon, voilà, c'est une frite de chez McDo. Moi, personnellement, je préfère les frites maison. Quelquefois, quand on prend une frite, effectivement, elle est droite. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus molles, etc. Mais comme les frites que ma grand-mère me faisait, si vous voulez, ça fait des frites maison. Je ne peux pas vous dire, ça ne fait pas des frites McDo. Ça fait des frites maison. Donc, grande réussite là-dessus. Donc, les frites, valider, survalider la friteuse. Parce que j'étais déçue quand même. Je me suis dit, mince, j'ai pris une friteuse pour faire des frites, ça ne marche pas. Donc, les frites, valider. Donc, du coup, je vous reprends à la fin de la vidéo parce que forcément, ils vont un petit peu évoluer. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va essayer un autre truc. Le lendemain, j'étais partie pour essayer le poulet. Je me suis dit, tiens, on va essayer la viande. Au niveau du tiroir, vous avez une sorte de petit accessoire où vous pouvez poser justement vos viandes. Vous pouvez poser des trucs, quoi. Donc là, je me suis dit, je vais faire du poulet panique. Je les ai coupés en petites lanières. J'ai trempé dans de la farine. Après, dans de l'œuf. Après, dans de la chapure. J'avais fait de la biscotte écrasée. Refarine, reœuf, rechaplure. Et hop, dans ma friteuse. J'appuie sur poulet. Sur l'icône poulet. Et là, pareil, ça se met. Je n'ai pas à gérer ni le cuisson, ni le temps, ni rien. Nickel. J'ai retourné à mes cuissons. Impeccable. Ça avait déjà une bonne tête. Une fois que c'est terminé, on a servi. On a mangé. Et là, grande surprise, c'était très bon. Un petit peu plus sec. On va dire, forcément, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de matière grasse, etc. Et le truc aussi, peut-être que je n'aurais pas dû faire, c'est que j'avais fait deux séries de panage. Je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, au niveau de la cuisson, au niveau du rendu, c'était vraiment très bien. Et ensuite, j'ai essayé. Je me suis dit, je vais essayer avec d'autres légumes. J'ai essayé avec les carottes. Pareil, je n'en ai pas mis beaucoup, beaucoup dedans. C'était vraiment un essai. Et les carottes, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. J'ai trouvé ça, ça restait croustillant. Enfin, croustillant. Ça restait, c'est pas croustillant. Ça restait croquant, la carotte. Mais j'ai trouvé que c'était très bien. Donc, poulet et carotte, j'ai trouvé ça bien. En tout cas, pour résumer le truc, si vraiment, je voulais vous faire les points négatifs et les points positifs de cette machine-là. En point positif, j'ai noté le design. C'est vrai que la machine, je la trouve, est sublime. Pourtant, franchement, j'avais regardé, avant qu'on me propose ce partenariat, j'avais regardé plusieurs friteuses. Il y en a, je trouve, c'est moyen. En fait, tu es content de faire des frites, mais après, tu es content de la ranger dans le placard que celle-ci. Vraiment, tu peux la laisser sur ton plan de travail. Je la trouve hyper jolie, hyper design. Elle est très belle. J'ai noté également le poids. Un point positif, parce que je m'attendais à une friteuse beaucoup plus lourde. Et même sur le site d'Aliexpress, sur le site de la friteuse, ils mettent 5 kilos. Moi, je l'ai pesée. Je l'ai pesée sur ma balance. Et en fait, elle ne fait pas du tout 5 kilos. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Elle fait exactement, sans le carton, ni rien, je précise au cas où, mais avec le fil, enfin vraiment, la friteuse nue, on va dire, mais avec tous ses accessoires, elle fait 3 kilos 680. Donc vraiment, je la trouve très légère. Un point positif aussi. Au niveau de l'utilisation, je la trouve hyper facile aussi. Vraiment, j'ai été agréablement surprise du menu. Le fait de se dire, voilà, j'appuie sur steak, sur machin, sur truc. Et hop. Et je me suis même dit, parce que vous voyez, quand j'ai fait les carottes, j'ai fait donc moins de grammes que les frites. 300 grammes de carottes, elle ne m'a pas mis le même temps que 400 grammes de frites. Pourtant, c'est la même touche. Frites, carottes, tout ce qui est un peu comme ça, c'est la même touche. Mais elle ne m'a pas calculé le même temps. Elle pèse, il y a une notion de poids aussi. Si c'est ça, je trouve ça encore mieux. Et qu'est-ce que j'ai noté également ? J'ai noté hyper simple à nettoyer. Non, mais je vous assure que ça soit les frites. Au niveau du poulet, je me suis dit, forcément, ça allait accrocher. Vous savez, avec les oeufs, la farine, etc. Mais rien. Rien à accrocher. Il suffit juste d'un petit coup d'éponge, machin. En 30 secondes, vous nettoyez le truc. C'est impeccable. Au niveau de l'odeur, mon nez n'est toujours pas rétabli. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai posé la question à la familia. Ils ne m'ont pas dit que ça sentait, vous savez, ces odeurs de friteuses, etc. D'huile, forcément. Parce que là, à chaque fois, j'ai fait avec une toute petite cuillère d'huile. Et même le poulet, je n'ai pas du tout mis d'huile. Mais pas d'odeur. Et au niveau du son, alors moi, je ne trouve pas que ça soit un son très très fort. Mon chéri, il me dit, oui, quand même, on l'entend pas mal. Je me suis téléchargé une application qui permet d'évaluer les décibels. Je ne savais même pas que ça existait. Je l'ai trouvé juste pour cette vidéo-là. Et vous verrez qu'en fait, c'est moins de 70 décibels. On doit être à 67 décibels, je crois, en moyenne sur la marge de la friteuse. Enfin, je ne sais pas, comme d'instinctivement, je me dis que ce n'est pas beaucoup. Donc ça, c'est tous les plus. Alors, dans les plus, quand même, le poulet et les carottes, c'était très bien. Donc voilà, vous venez d'entendre les points positifs. Donc dans les points positifs, je rajoute également la cuisson des aliments. Tout ce que j'ai testé, c'était hyper bon, c'était hyper cuit. Le poulet, je ne l'ai pas réessayé, mais je pense qu'effectivement, il faudrait que je mette moins de panache, de panure. Je ne sais pas comment on dit, moins de couche pour que ça soit un petit peu moins sec. Mais ça, pareil, je vais... Ah non, mais moi, quand je suis décidée, je vais faire des tests. Je vais faire des tests, vous allez voir de toute façon dans mes stories Instagram. À chaque fois que je cuisine, etc., je vous fais des petits machins, je vous montre. Et bien là, vous allez en bouffer de la friteuse, je peux vous dire, vous allez en bouffer. Je vais vous montrer mes frites, je vais vous montrer mon poulet. J'ai prévu de faire des trucs à la crevette, etc. Bref, dans mon premier bilan de points négatifs, je disais que la cuisson des frites n'était pas super. Écoutez, la cuisson des frites est super. Donc, il n'y a plus en tout cas ce point négatif dans mes points négatifs, il n'y a plus ça. Le seul point négatif à cette friteuse-là, ils disent qu'elle est prévue pour 3 à 5 personnes. Alors, je suis d'accord avec ça pour tout ce qui est viande, poisson, etc. C'est vrai qu'on peut faire cuire pas mal d'aliments et c'est suffisant pour 3 à 5 personnes. En revanche, néanmoins, nonobstant, pour les frites, pour les légumes, etc., j'ai l'impression que c'est un petit peu léger. Bref, d'une friteuse où j'étais un peu mitigée sur la partie fritas, parce que tout le reste c'était bien, et bien écoutez, je deviens plus mitigée. C'est pour ça que j'ai repris la caméra. Je ne voulais pas vous refaire toute la vidéo parce que toute la vidéo est montée, toute la vidéo est filmée. Elle est bien ma vidéo, donc ça ne servait à rien que je reprenne tout depuis le début. Dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'étais un peu mitigée. Et bien là, je vous dis, allez-y, si vous voulez une friteuse sympa qui fait les frites, la viande, le poisson, les gâteaux, je n'ai pas essayé. Mais bon, si tout le reste marche et qu'ils disent que ça marche pour les gâteaux, il n'y a pas de raison. Enfin bref, vous avez vu, il y a 8 types de produits que vous pouvez faire dedans. Allez-y. Si vous avez des questions sur la bête, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai. De toute façon, vous savez que je réponds à tous les commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires, au moins pendant la première semaine de publication. Après, je ne vois pas forcément les messages. Ben écoutez, voilà. Écoutez, je suis ravie. Je suis ravie parce que c'est vrai que j'étais un petit peu sur ma faim, sans mauvais jeu de mots. J'étais contente de faire de la viande, etc. Mais pour moi, une friteuse, c'était des frites. Je voulais faire des frites. Donc là, maintenant, je sais que quand je veux faire des frites, des bonnes frites maison, et ben j'ai ma friteuse. Ben voilà, je suis ravie. C'était un peu bête de garder juste cet appareil-là pour d'autres formes de cuisson. Je suis contente. Mais moi, c'était des frites. Vous l'avez compris. C'était des frites, des frites, des frites. Si vous avez aimé cette vidéo en deux temps, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo en deux temps... Ah non, je suis énervée, là. Je suis énervée, je reviens du travail, là. Donc si vous n'aimez pas, eh ben tant pis pour vous. Mais likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, et ben écoutez, ici, il y a de tout. Il y a des crash tests, il y a des hauls, il y a des trucs de lifestyle, de machin. Mais le tout, c'est dans la bonne humeur, dans le partage, dans joie et bonheur. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah si, je voulais vous dire un truc, n'hésitez pas en commentaire, si vous avez une friteuse airfryer comme ça, à me dire quel style de... Je ne sais pas si vous avez des recettes, parce que moi, le petit bémol, c'est que dans leur cannet de recettes, là, dans le truc, c'est tout en anglais. Moi, vous savez, en anglais... Si vous avez des petits trucs, des petites astuces, etc., sur la cuisson des aliments, sur comment vous faites, vous, des petites recettes, etc., n'hésitez pas, je suis archi preneuse, parce que là, ces prochains jours, ça va être friteuse, friteuse, friteuse. Voilà, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada